Bonjour, vous êtes avec Yvonne. Yvonne qui est ? Bonjour ! Ha ha, quel plaisir ! J'en suis toute moite. Et oui, c'est psychologie. Psychologie avec Yvonne, par téléphone, vous le savez, c'est ma spécialité. Beaucoup d'adolescents et de parents d'adolescents se demandent mais qu'est-ce qu'il va faire plus tard ? Alors nous allons essayer, par des témoignages, d'alléger cette angoisse. C'est Laurence de Valence qui est en ligne, je crois. Bonjour ! Oui, vous êtes bien Laurence ? Je m'appelle Laurence, je suis de Valence. Et c'est bien, ça rime, vous pouvez me parler. Yvonne est bonne. C'est parfait. Alors, mon cher Laurence de Valence, vous aviez un rêve et vous l'avez réalisé. Oui, exactement. Quel était votre rêve ? Je voulais être hôtesse de l'air à l'American Airlines. Ah, et pourquoi vous vouliez être à l'American Airlines ? Pour me rapprocher de l'Amérique. Voilà. Eh bien, voilà. Alors, arrive le jour de l'examen, que vous ratez ? Oui, j'ai rien compris. À l'examen ? Il n'y avait que de l'anglais. Ah mais non, mais c'était pas la matière. C'est que qui dit compagnie américaine, donc dit tout en anglais. Oui. Mais je crois que vous rebondissez. Oh oui, nullement effondré, je me présente à Air France. Et là ? J'ai rien compris. Pourtant, c'était en français, là. Eh oui, mais je comprenais encore mieux l'anglais qu'en français. Putain d'amphorate, j'ai rien compris. Bon, pourtant, en tant qu'hôtesse de l'air, vous êtes classe et distinguée. Oui, exactement, et putain, si je suis classe, on ne peut pas me prendre un défaut là-dessus. Je ne me suis jamais curé les orteils dans un hôtel, même après une cuite, je n'ai jamais gerbé dans un bidet, je suis classe. Vous avez le profil type de l'hôtesse, effectivement. Oui. Je ne m'explique pas le résultat. Mais ça ne nous empêche pas de persévérer. Bon, non. Après, je me présente à l'examen d'hôtesse à la Foire agricole de Paris. Et là ? Là, j'ai réussi la théorie. C'était dur. Beaucoup de géographie. Un exemple ? Par exemple, ils dessinent une crêpe et ils mettent trois villes. Rennes, Lyon, Avignon. Question, d'où viens-je ? Ah oui, c'est dur. Je ne me suis pas fait baiser. Ah ben, je veux dire, c'est une image. Je ne me suis pas fait baiser. Lyon, ça n'a jamais été une ville de crêpes. Rennes, non plus. Par contre, à Avignon, il y a une crêperie. Les trois menis, rue de la République. Et j'avais mangé une RF. C'est quoi une RF ? C'est une crêpe où il y a de tout. Du beurre, la confiture, les achois, des tomates, du yaourt, du jambeau, de l'huître. C'est ça la RF ? Oui, ça s'appelle. C'est une reste du frigo, ça s'appelle. Ah oui, RF. Bref, vous réussissez la théorie, mais problème, après ? Au physique. Au physique. J'ai été collé au physique. Je présente bien, mais je sens. Sous les bras ? Pas que, partout. Donc, vous êtes recalé. Voilà. Il y a un membre du jury qui m'a défendu en disant « Oui, mais quand même, il ne faut pas essayer que c'est pour la forage agricole. Avec l'odeur des animaux, ça va s'annuler. » Mais vous ne lâchez pas le morceau, je crois. Non. Et là, j'ai postulé en voie de secours pour le TGV. Ah bon, c'est quoi le principe ? Il y a une bande qui dit « Le TGV 2543, provenance de Marseille et en direction de Paris, entre en gare de Valence. Attention ! » Il y a un jour, il y a un bug, un bug, vous voulez dire ? Oui, un bug, un peu comme vous le voulez. Eh bien, c'est moi qui l'annonce. Mais c'est déjà arrivé ? Non, mais j'ai le trac. Allez-y, faites une annonce. Je vous le fais. Le TGV, en provenance de Marseille, en direction de Paris, entre en gare de Valence. Mais c'est quoi votre peur ? Eh bien, qui ne viennent pas de Marseille. Ah. Parce que là, vous vous êtes coincé. Je ne sais pas le faire, moi. Je sais dire que s'ils viennent de Marseille. Bon, mais très bien. Merci pour ce témoignage. Voilà. Chers parents d'élèves, gardez espoir. À chaque volonté correspond un métier. Putain, mais qu'est-ce qu'il était con, celle-là. Je suis toujours là. Oh, putain. Excusez-moi. Ce n'est pas de vous que je parlais. Ah, bon. Bon, vous avez bien compris. Oh, oui, j'ai bien compris. On s'est tous compris. Parce que moi, quand il s'agit de comprendre, je suis là. Oui. Allez, voilà, c'était Yvonne qui est... Yvonne !